raison et non d'émotion. Donc, aujourd'hui, pourquoi j'en parle ? Je suis de ceux qui pensent que si cette coalition, si cette collaboration entre le président de la République et notre peuple appelle Pati Benton, et la raïs continue, vous allez voir que ça va nous permettre de déployer notre plan national stratégique de développement. Parce que les gens ne connaissent pas comment le développement des États. De la table ronde au dialogue de la SEMCO, il y a eu 22 rencontres politiques majeures dans ces pays. 22. Et cela veut dire que nous avons une moyenne de rencontres tous les trois ans. Tous les trois ans, les Congolais sont autour d'une table. Oui, cela voudrait dire que c'est un pays à haut risque politique. Parce que c'est mieux quand je vois les gens qui s'entendent dans les médias. J'ai vu un autre là, je ne sais pas s'il était ivre, il disait qu'il allait rentrer chez lui parce qu'il est fort. Mais si vous êtes fort, commencez par tuer les étrangers qui viennent prendre nos richesses. Nous, nous n'avons plus besoin de nous entretuer. Nous n'avons plus besoin de nous entrer insulter. Les gens ne connaissent pas. En fait, le problème dans ce pays, c'est que les gens ne ne savent pas ce que veut dire être responsable. Les bonnes responsabilités a signifié au 16e siècle répondre de la vie des autres. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est que si nous voulons développer les pays, nous devons maintenir la paix. Bonne politique. Voilà. C'est Baron qui s'adressait au roi Philippe. Je dois le dire, ça c'est quand même aussi la part de la population que je respecte beaucoup. On ne choisit pas les élus parce qu'ils sont populaires. Parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils insultent. Parce qu'ils insultent. On choisit les élus parce qu'ils ont suffisamment de cortex dans leur tête pour changer le pays. La plupart des gens qui crient ici, posent-les la question comment on peut transformer le Congo. C'est seulement les ingires. Donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Pourquoi moi j'ai soutenu, j'ai pris pour que cette coalition se maintienne. Je disais, j'ai dit et je dirai toujours et ce que j'ai dit, Dieu l'aurait dit si il lui avait été demandé de le dire, c'est que le développement d'un État se planifie. On ne doit pas avoir un État dont la vision ne s'arrête qu'avec la fin du mandat d'un chef de l'État. Donc, l'avantage de la coalition. Joseph Kabil est parti. Oui. On recommence tout. Voilà. Or, ça ne devait pas être cela. La coalition nous permet de faire le continu. Où est-ce que vous vous étiez arrêté, chers collègues ? Par où moi je commence ? Quand j'ai des difficultés, je peux me référer à vous. Alors, je voulais expliquer pourquoi. Parce qu'on a tendance seulement à dire que c'est la communauté internationale qui nous empêche de nous développer. Mais nous ne sommes pas conséquents dans ce que nous posons en combat. Regardez comment les médias aujourd'hui, maintenant, attisent le tribalisme. Attisent. Il y a déjà des vérités séparatistes. Le Congo ne vous appartient pas, messieurs. Si vous ne voulez pas de la RDC, allez vivre ailleurs. Laissez-nous le Congo. Le Congo restera tel que nos ancêtres nous l'avons légué. Et qu'est-ce qui bloque ce pays ? Donc, lorsque... J'ouvre une parenthèse. Oui. Parce que vous, vous connaissez comment ça se passe. Lorsque j'étais en train de parfaire mes études quelque part, je devais faire un petit stage, je crois, au niveau de la Banque européenne. Lorsque vous entrez dans ces banques-là, déjà au niveau de la rotonde, donc au niveau du hall, vous verrez, il y a un moniteur qui fait défiler la liste de tous les pays du monde. Et chaque fois qu'on défile les noms de l'État, on donne son cadrage macroéconomique, les risques politiques, juridiques, judiciaires et secrétaires. Par rapport à ces pays ? Voilà. Non, c'est-à-dire qu'on qualifie votre pays, on donne les caractéristiques ? Non, c'est en fait, parce que les manadements, la différence entre les manadements, la gestion et l'administration, c'est que les manadiens, lui, ne prennent que les risques calculés. Oui. C'est-à-dire qu'un investisseur sérieux ne peut pas venir dans un État comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que sans résulter, dans les médias, c'est une vertu. Et moi, je me pose la question, vous, vous avez évolué dans le pays des hommes normaux ? Vous avez déjà vu un imbécile parler sur France de Gathe ? Non, non, non. Je m'excuse, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Donc, en français moderne, l'imbécile, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas bien. Absolument. Mais ici, vous trouvez des hommes inachevés ? Décis, mais analystes. Vous êtes assez du... Non, en fait, j'ai référé. Les hommes inachevés. Oui, je réferme la parenthèse. Et pourtant, il y a des gens bien qui peuvent venir éclairer. En fait, la télé est une triste naturelle de la société. La télé, c'est l'université de ceux qui n'avaient pas eu la chance de partir à l'université. Lorsque vous êtes en Inde, on enseigne l'algèbre à la télé. C'est pourquoi je félicite le ministre Willy Bakonga. Parce que j'ai compris que ce qu'il est en train de faire... On commence à donner de la leçon aujourd'hui à travers la télé. Vous, vous êtes le patron des médias. Rationalisez les émissions. Vous connaissez, ce n'est pas tout le monde qui passe à la télé. Et j'ai fait une diversion. Est-ce que quand vous suivez France 24, vous avez déjà vu quelqu'un qui a soutenu sa thèse faire passer ça sur France 24 ? Non, 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 non. Ça, c'est scientifique. Ici, on défend une thèse à l'âge de la retraite et ça devient l'affaire de tout le monde. Une affaire nationale. En fait, j'ai référé, la parenthèse. C'était un peu pour animer l'émission. Donc, ce sont les pays à haut risque. Chaque fois qu'il les gens s'entre-suivre dans les médias, les ambassades font rapport. Ils disent que faites très attention. Et tout ça, ça impacte les investissements directs étrangers. À part les deux rencontres, les 22 rencontres, demain, nous aurons 60 ans depuis que nous avons l'indépendance. Sur ces 60 ans, nous avons connu 22 ans de guerre. Donc, il faut enlever 22 ans. 22 ans de guerre sans parler de l'insécurité gazi-permanente. Et ce sont les choses qui tirent les pays par les bas. Mais quand je vois aujourd'hui les gens qui agitent à un discours séparatiste, tribaliste, je dis mais ces gens, leur place n'est pas au Congo. Leur place n'est pas au Congo. Donc, bref, ce sont tous ces éléments qui sont en fait les dévoreurs de notre développement. Ça nous empêche d'aller délivrer. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si nous voulons développer ce pays, qu'est-ce qu'il faut ? Commençons d'abord par maintenir la paix. La paix d'abord ? La paix d'abord. Donc, on peut, quelle que soit l'intelligence, quelles que soient les compétences, dans un pays où il n'y a pas de paix, aucun investissement n'est possible. Et cette paix, ce n'est pas seulement en termes d'écrépitement d'armes. Quel est ce pays où dans les médias, c'est toujours les gens qui s'entraînent sur tout ? Et j'ai vu quelqu'un qui était en train de menacer en disant que si on ne fait pas ça, je vais rentrer chez moi. Pendant que son propre village était occupé par les armées étrangères. S'il était plus fort, il devait d'abord bouter dehors ses étrangers. Et après, on va dire que ce sont les étrangers. Donc, nous-mêmes, nous avons une grande responsabilité. C'est qu'il faut d'abord que nous puissions maintenir la PO. Congo. Et je suis de ceux qui pensent que la paix passe par la cohésion nationale, que j'appelle de tous mes vœux. Si on aime ce pays, on doit éviter des escalades verbales. Celui qui aime la paix cherche la paix. Et celui qui aime la paix s'ouvre à la paix. Donc, vous comprenez que ce sont les conflits politiques et les guerres et les récurrentes qui ont tiré le Congo. Donc, depuis 1960, les querelles politiques, l'instabilité politique, les incompréhensions politiques ont crispé l'économie. Oui. Et il n'y a pas eu aucun plan à un long terme appliqué jusqu'à vous. Et pourquoi j'en parle ? Pourquoi j'en parle ? C'est depuis 2015 qu'on avait lancé des pays les programmes nationaux stratégiques de développement. Ces programmes devaient s'appliquer à partir de 2017. Mais jusqu'à ce jour, bien que validé par le gouvernement, avec tout ce qu'il y a comme en brouhimi, en brouhimi, tout ce qu'il y a comme tintamare, on aura du mal à appliquer ces plans. Or, d'appeler ces plans, c'est qu'à l'horizon 2050, nous devons être un état développé. C'est-à-dire, à la conception, c'était de 2017 à 2021, nous devons être cet état-là revenu intermédiaire, et 2021-2030, état émergent, et 2050, pays développé. C'est ça que le peuple attend de nous. Mais moi, je ne sais pas, mon Dieu, le peuple n'a pas besoin des gens qui viennent s'entraînsultuer dans les médias. Le peuple attend de l'hôpital, le peuple attend les routes, le peuple attend les hôpitaux, et pour cela, il faut convoquer les grandes intelligences. Alors, professeur, il y a quand même une contradiction. En 1960, on disait que le Congo n'a pas d'élite. C'est pour cela que ça n'a pas fonctionné, c'est pour cela que ça ne s'est pas développé. Mais aujourd'hui, des esprits comme vous, il y en a beaucoup, des grands diplômés comme vous, il y en a beaucoup, on les retrouve quasiment dans toutes les organisations, partis politiques, etc. Pourquoi ça ne marche pas ? Non, c'est lorsque vous listez les causes qui plombent notre économie, vous avez bien dit, il y a d'abord cette gouvernementalité. Donc, la gouvernementalité est différente de la gouvernabilité. La gouvernabilité, c'est la mauvaise gestion. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque nous accédons à l'indépendance, tous les cadres étrangers quittèrent le pays. Oui. Et il fallait rabibocher. C'est ainsi qu'on a dû... Même recourir à Haïti. Oui, on a dit créer des cadres. Et quand ces cadres sont recrutés, qu'est-ce qui avait soutenu d'abord les dynamismes économiques au départ ? C'est que les décors, l'outil de production, les infrastructures étaient là. Alors, qu'est-ce qui se passe après les grandes performances des 67 et des 70 ? Les maréchals, Mobutu, il se décide maintenant de former les élites congolaises. Oui. Qu'il a envoyé dans des grandes universités, comme l'ont fait les Japonais. Et en théorie de développement, on appelle ça la théorie de l'aventure ambiguë. Mais malheureusement, quand ces cadres commencent à revenir, les maréchals qui avaient bien commencé, il a été corrompu par les pouvoirs. Dans les années 78, 79, 80 ? Oui, quand ces gens-là rentrent, quand ils reviennent, ils trouvent maintenant que l'environnement politique était déjà pollué. La corruption, la course à l'enrichissement. Et c'est ce qui fait que ces gens sont tombés dans ces mauvaises pratiques. Ah, c'est pour cela que tous ceux qui étaient informés à Louvain, là, qui étaient formés à... Ils sont revenus... Ils sont revenus ici. Ils ont été remoulés. Parce que, comme vous le savez, chacun de nous réagit devant les faits sociaux, selon les môles sociaux d'où il est issu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'énergie intellectuelle, ce n'est pas seulement un diplômé. Donc, l'énergie intellectuelle, c'est lui, c'est ce capital, il met au sens de Gary Baker. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait des études exigeantes. Donc, il n'a pas étudié sous l'arbre. Oui. Vous trouvez quelqu'un qui a étudié dans les intrigues aux allures d'une maison d'habitation, mais quand il parle, vous croirez que c'était l'oracle de Delphes. C'est-à-dire que... Et pendant qu'il ne figure sur aucun répertoire scientifique. Il vit dans ces pays ni ailleurs. Donc, c'est-à-dire que pour avoir les capitales humaines, là, ce sont des gens qui ont fait des études exigeantes et dans le monde scientifique, les écoles sont stratifiées. Il y a les écoles les plus capées. C'est quelqu'un qui doit être en bonne santé, mais c'est quelqu'un qui doit avoir assez d'éthique. C'est pourquoi le président Joseph Kabila disait qu'il n'avait pas 15 personnes. C'est dans cet esprit-là. C'est dans cet esprit-là. Il ne parlait pas d'intellectuels, de diplômés. Non, il ne parlait pas de diplômés. Donc, c'est comme ça que moi j'ai compris la chose sur le plan scientifique. Parce qu'en fait, un intellectuel qui n'a pas d'éthique n'en est pas un. Chez nous, on a une grande difficulté. C'est que ceux qui sont compétents n'ont pas d'éthique. Ceux qui ont d'éthique n'ont pas de compétences. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous voulons changer ce pays, il faut recourir à la théorie des quatre roues de la croissance. Les quatre roues ? Oui, les quatre roues. Alors expliquez-nous ces quatre roues. Voilà, les quatre roues de la croissance. Donc, c'est-à-dire la croissance roule sur quatre roues. La première roue, ce sont les ressources humaines. Et ces ressources humaines doivent être quali-quantitatives parce que de la quantité sortira la qualité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir les intellectuels de qualité. Je ne me fatiguerai pas de les dire. Comment quelqu'un qui n'avait pas distingué au niveau de la licence peut devenir aujourd'hui professeur ? C'est en fait un professeur ignare. Donc, ce sont des choses qui n'arrivent pas ailleurs. Vous voyez le président burundi qui vient de mourir, la paix à son âme. Jusqu'à sa mort, Burundi n'avait jamais provient, c'est le docteur local. Jamais. Je crois que ça devait se faire avec les concours de l'université de Liège à partir de l'année prochaine. Aucun docteur localement. Parce qu'il tenait au nord. Comment quelqu'un qui lui-même n'a pas distingué, il dit un professeur ? Mais c'est ma foi. Ma foi. Donc, ici, la première roue, ce sont les ressources humaines de qualité. Des enfants, bien. Des enfants qui ont fréquenté de grandes écoles. Parce que, vous savez, l'intelligence se contamine. Il y a des gens qui ont été formés par des savants. Ils finissent par être contaminés, mais positivement, bien sûr. Il y a des gens qui ont de l'intelligence, mais là où ils ont étudié, ils n'ont pas eu de bons enseignants. Et ça ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'il y en a qui ont fait de grandes écoles, mais qui n'ont pas d'éthique. Deuxième roue. La deuxième roue, ce sont les ressources naturelles. Et ça, Dieu nous a béatifiés. Gâtés pour lui-même. Béatifiés. Donc, potentiel minier 24 000 milliards de dollars. 24 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on peut aller engager notre patrimoine. Et les choses changent. On dit, voilà, nous on est ça. Regardez, venez, vous certifiez. Vous nous donnez de l'argent. Ça se fait avec de l'intelligence. Nous avons 115 millions d'hectares de forêt. Il suffit seulement de certifier ces espaces-là. Vous commencez à avoir 10 milliards de dollars par. Nous avons 80 millions de terres arabes. Et c'est ainsi que vous verrez que dans la flopée des réformes qui ont eu lieu dans ces pays de 2000 en 2015, en 2013, il y a eu la loi sur l'agriculture. Et au même moment, le chef de l'État honoraire, il avait distribué les tracteurs. Mais qui ont pris ces tracteurs ? Vous allez trouver, Seigneur. La classe politique. Les élus, les gouverneurs. C'est pourquoi je me dis, il faut que les prêtres invitent quand même tous les bénéficiaires de ces tracteurs qu'ils disent aux cardinals qu'est-ce qu'ils en ont fait. Vous, vous n'avez jamais été fermier. On ne veut pas fermer à l'âge de 50 ans. Et puis dans la vie, on ne peut pas tout faire. Dieu ne donne pas tous les enfants des hommes. Si ces tracteurs étaient donnés aux vrais fermiers, je crois qu'aujourd'hui, on ne parlera plus du déficit alimentaire dans ce pays. Donc, la deuxième route, ce sont les ressources naturelles. Et de ce côté-là, si nous nous mettons à parler, nous avons une hydrographie terrible. Le fleuve Congo. L'on des 4 700 kilomètres. Les affluents, les rivières. 87 lacs, dont les plus poissonnés du monde. Les lacs. Tout ça. Donc, pendant qu'il y a des poissons ici, les potentiels poissonnés de poules malibois qui s'engagent, c'est de 120 tonnes par jour. Mais pendant ces temps, on vous dit que non. Nous avons des réserves d'échange de trois semaines. Vous ne pouvez pas acheter des chalitiers et mettre sur les fleurs. Un chalitier, aujourd'hui, on peut en avoir même à 500 000 dollars. Si, si. C'est pourquoi on devait appuyer les ministres de la Pêche, Jonathan Bialosouka. Qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé, qui est très dynamique dans le secteur. Donc, les gens pensent que le développement, c'est seulement le cuivre. Non. Faut et archi-faut. Tous les États voisins, ceux qui ont des lacs mitoyens avec nous, les exploitent. Et nous, nous attendons quoi ? Troisième roue. La troisième roue, c'est la technologie. Donc, aujourd'hui, le monde se développe. Nous devons avoir... Nous devons nous adapter à la technologie. Je ne dis pas que nous devons faire les haït-haït. Mais ne fût-ce que la technologie intermédiaire. C'est une grande vallée avec... Oui. Il faut y aller étape par étape. Et la quatrième roue, c'est le capital. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le capital ? Ce sont les machines. Ce sont les infrastructures. Quand vous faites la politique, vous devez savoir que les réseaux fluviales de la RDC est de 16 238 kilomètres. Vous devez savoir que la plupart de nos rivières et de nos fleuves ici n'ont pas fait l'objet des dragages depuis plusieurs années. parce que chaque fois qu'il y a des accidents, on ne voit que les ministres des Transports et les balénières... Il faut apprendre à faire les dragages. Quand on fait la politique, on doit savoir que notre réseau ferroviaire il est de 5 038 kilomètres. Et quand on achète des trains, on doit tenir compte de l'écartement des voies ferrées. Vous allez voir, on va acheter des trains qui ne marchent pas avec l'écartement des rails. Et tout ça, ce sont des problèmes. Quand on fait la politique, on doit savoir que nous avons un réseau routier de 145 000 kilomètres avec les 74 000 axes urbains. Et on sait que de telle année à telle année, nous allons asfalter autant de kilomètres. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait la paix dans un État. La paix ? Oui. Et surtout, nous devons nous habituer à faire des remises et reprises au sommet de l'État. Comme ça, ça a eu lieu ? Ça a eu lieu là. Donc, le président sortant vous dit que moi, je me suis arrêté ici. Je pense que vous pouvez continuer à partir de là. Et c'est ce qui nous manque dans ces pays. Bref, c'était pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Donc, lorsque nous dressons les bilans, les bilans, il est négatif. Depuis 1960 ? Parce que nous n'avons pas évolué. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devons devenir indépendants économiquement. Non. Nous devons jouir de l'autonomie, mais pas indépendants. Où est la différence ? Non. La différence, c'est qu'on est autonome économiquement d'une manière telle que quand il y a crise, nous pouvons nous-mêmes couvrir la consommation domestique avec la production locale. Mais aucun État n'est indépendant économiquement parce qu'aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, c'est l'ouverture. C'est ainsi que vous... L'interdépendance des États. L'interdépendance, oui. Et il y a même des nouvelles théories qui ont été développées, notamment la chaîne de valeur, qui fait que la production d'un bien peut commencer à en RDC, c'est terminé aux États-Unis. Donc, c'est parmi les nouvelles méthodes de gestion. La Chine, qui contrôle 17,3% de l'économie mondiale, 8% des importations, 12% des importations mondiales, n'est pas indépendante. Elle dépend toujours des économies extérieures. C'est pourquoi vous avez vu que, dans la guerre contre les États-Unis, la guerre commerciale, bien sûr, la Chine a dû abdiquer en acceptant d'acheter aux États-Unis à concurrence de 200 milliards de dollars. Donc, nous ne sommes pas partisans de l'indépendance économique, mais nous sommes partisans de l'autonomie économique. Et pour cela, il faut changer les modèles économiques, c'est-à-dire garder la partie extravertie comme étant notre avantage comparatif, mais développer davantage la production domestique. Alors, justement, professeur, je pose cette question parce qu'on nous a beaucoup parlé de la diversification de l'économie. Vous voulez dire, mais non, il faut transformer localement. On doit investir dans quoi ? Aujourd'hui, on doit investir dans l'homme ou dans les machines ? Pour ce qui nous concerne, nous, nous avons besoin de deux choses pour le moment. Il faut d'abord investir dans l'homme. Parce que c'est ça qui nous fait défaut. On a pas d'ingénieurs, trop d'avocats. Non, les hommes de qualité, les hommes de qualité, c'est-à-dire des personnes et des ressources, quand vous parlez avec lui, ce qu'il vous dit, même si vous demandez à Dieu, il va vous dire qu'il vous a dit la vérité. Mais c'est ici, chez nous, où on pose la question à quelqu'un. Il décline directement son diplôme. Oui, mais non. Des cas de visite toujours au PHD, en quoi, docteur, maître de conférence ? Nous voulons d'abord des solutions à nos problèmes. Et comme c'est l'indépendance, je voulais ouvrir une parenthèse. J'ai suivi à la radio que demain, on va fêter la 22e année du franc congolais. Oui. Il faut rectifier cela. Pourquoi ? Non. Le franc congolais a été créé en 1887. Comment ça ? Donc, demain, le franc congolais aura 103 ans. Tout simplement parce qu'il y a eu l'éclipse monétaire avec les Aïrs sous le maréchal Mobutu. OK. Donc, le franc congolais nous a la réhabilité en 1998. Mais cela ne veut pas dire que le franc congolais... Il existait déjà ? Non, le franc congolais, c'est depuis 1987. Joseph Gassaboubra a utilisé le franc congolais. Mobutu jusqu'en 1967, il a utilisé le franc congolais. Bon, ça, c'était pour des... Non, mais il faut cette précision. ... des précisions scientifiques. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que le franc congolais a commencé maintenant. Avec Mousset. Donc, oui, c'est lui qui l'a réhabilité. C'est pourquoi il faut le féliciter. Mais ça, c'était une précision de taille. C'est quand on parle de 22 ans, les enfants risquent de croire que le franc congolais a commencé en 1998. Non. Le franc congolais est en train de se payer depuis 1887. Donc, c'est pour... Investir dans l'homme, d'abord. Il faut investir dans l'homme. Et maintenant, passer aux machines, parce qu'aujourd'hui, sans technologie, vous ne pouvez rien faire. Nous faisons ces deux choses. Il faut avoir les hommes de qualité. Les hommes de qualité, on les découvre de par leur parcours. Et on les observe s'ils ont assez d'éthique pour les confier assez de responsabilités. Alors, on parle beaucoup de l'état des droits avec notamment la prééminence de la justice qui doit réformater la gestion, pour ne pas dire le respect de la chose publique. Est-ce que vous pensez que, depuis 1960, nous n'avons pas une justice qui rétablit l'homme dans son éthique, d'où ces procès qu'on voit sans jour ou bien ce que Moubou a fait dans les années 80, 90, même avant, où les biens formés de la Louvain-la-Neuve, de Paris, qui sont venus ici, étaient réconvertis dans Makanda Kabobi, dans le MPR, ils ont commencé dans la consommation, et la Gabji, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Est-ce que la réhabilitation de la justice va donner l'homme éthiquement responsable ? Parce qu'il y a encore matière aussi à discussion au niveau de la justice, parce qu'il y a des faux procès, des magistrats corrompus, etc. Est-ce que ce n'est pas le cercle vicieux ? Le serpent qui s'est mort la queue ? Ou je commence par la justice ? Ou je commence par la conscientisation de l'homme ? Voilà. La première précision, c'est qu'il faut d'abord savoir que les magistrats sont serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu ? C'est la Bible qui l'atteste. C'est pour dire que la justice nous aide tous à aller au ciel. Si vous voyez dans ce pays des gens qui passent dans les médias insulter les autres, c'est parce qu'il n'y a personne pour les faire arrêter. Et finalement, les enfants, parce qu'en psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir, les enfants maintenant croient qu'insulter, c'est accepter, c'est normal. Et ça n'intéresse personne. Avant de répondre à votre question, regardez comment on est en train de traquer les Kourouna. Mais on ne ferme jamais les usines qui fabriquent les alcools surdosés. Donc, je voulais dire que les magistrats et les serviteurs de Dieu, tout le monde dans ce pays, que ce soit les Kengo, que ce soit les Maréchal Mobutu, que ce soit les Raïs, c'était plein du comportement de notre justice. Mais maintenant, il y a un élan que nous apprécions tous, mais le souhait, c'est que cet élan reste dans la loi. Dans la loi ? Oui. Que ça reste dans la loi, nous encourageons. Pas de sentiments, pas de... Oui, que ça reste dans la loi et puis d'aider, il faut aussi qu'on donne assez de moyens à ces magistrats. Parce que la crainte, c'est qu'à un certain moment, il risque aussi de s'épuiser. Donc, ils ont montré un élan... Oui, oui. Et cet élan va se souffrir par manque de moyens. Non, si il n'y a pas de moyens... Ils seront corrompus. Oui, si il n'y a pas de moyens, je ne dis pas qu'ils seront corrompus, mais ils vont se démotiver parce que... Donc, le souhait, c'est que... Ce qu'ils font, nous apprécions. Le seul conseil que nous pouvons donner à nos juges et nos magistrats, c'est de rester dans la loi. Mais, au décideur que nous sommes, il faut aussi donner assez de moyens à cette justice. Comme vous dites, pour ce qui est de la prise en charge éthique, je crois que dans ces pays, nous avons plusieurs structures qui s'occupent de l'éthique. Ils peuvent... Et de ce côté-là, il y a aussi des gens qui ont assez d'éthique. Et les problèmes, il ne faut pas les poser seulement au niveau de la magistrature. Oui. Donc, le problème de mœurs, le problème de mentalité en RDC n'est pas seulement global, mais il est même total. C'est à tous les niveaux. Vous verrez au niveau... À tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. C'est-à-dire, s'il faut conscientiser les gens, ce n'est pas seulement les magistrats. Il faut conscientiser les professeurs, les pasteurs, parce que... Comment un pasteur peut avoir une copine ? Ah ! C'est anormal ! Mais vous en êtes un par ailleurs ! Non, non, non. Comment un pasteur peut avoir une copine ? C'est interdit ? La Bible interdit ça ! La Bible interdit ça ! Donc, un pasteur... Non ! ... ne peut pas avoir une copine ? Non ! Le pasteur ne doit pas mentir ! Le pasteur ne doit pas voler ! Sauf quand on invente des trucs contre lui. Mais quand on demande à Dieu, Dieu dit que ça, c'est le meilleur prédicataire. Donc, il a... C'est-à-dire que le problème est global et total. Comment un professeur peut donner 7 sur 10 à une étudiante, tout simplement parce qu'il avait bénéficié d'un bisou ? Ce sont des choses. C'est-à-dire que dans ces pays, nous avons besoin d'une refondation éthique. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il n'y a que les médias qui peuvent le faire. Tant que la mentalité n'aura pas changé, on peut recevoir les milliards, mais nous finirons par les jeter. La mentalité ? Oui, on travaille la tête. Il y a des pays comme Singapour. Les Japon, ils n'ont pas de ressources naturelles. Mais les Japon prêtent l'argent aux Américains. Absolument. Singapour, c'est la meilleure compagnie aérienne. Donc, ici, là, il y a un problème. Donc, vous trouvez quelqu'un qui... Comment un médecin peut analyser la Constitution ? Un médecin ? C'est anormal. Vous trouvez un médecin en train de parler de la Constitution ? De la Constitution. Vous trouvez... Des lois. Vous trouvez un juriste qui parle de la monnaie. C'est bizarre. Donc, vous trouvez la plupart des... J'étais quelque part. Oui. Il y a des gens qui parlaient non-analyse. Mais je demande, est-ce qu'il fait ? Premier Gladio. Il y a un problème. C'est d'abord vous. Il fallait verrouiller. Je sais que notre presse a des personnes de grande valeur. Mais faites quand même un effort sur le choix de vos invités. Ils débite de son être. Ils sont professeurs de la matière dont ils sont ignatres. Là où vous et moi, nous avons un pays étudié. Mais les personnes qui passent dans les médias sont répertoriées. Ils déclinent leur profil. Mais ici, comme... Donc, c'est ça. Donc, en fait, le problème des mentalités, il est global. Comment un chrétien peut tricher à l'école ? Oui, on a vu des images, d'ailleurs, à ce sujet. Non, non. Mais je ne pense pas... Moi, je ne parle pas de ce à quoi vous pensez. Oui. Donc, dans mon expérience d'enseignant, je rencontrais une religieuse. Une religieuse ? En train de tricher. Mais je lui ai dit que... Donc, je lui ai dit que... Parce que moi, quand je vous attrape, c'est zéro. En train de tricher. Oui, ce que j'ai fait là, je ne le fais pas parce que je suis à l'Assemblée. C'est comme ça, partout où je suis passé. On sait que monsieur, il est comme ça. Interroger mes étudiants à l'iniquine et ailleurs. À l'iniquine, au niveau de l'école d'octro-doctorat, j'ai donné des serventes à une étudiante. A une apprenante. Malgré sa beauté, sa gaffe... Non, ça ne m'intéresse pas, on n'est pas dans ça. Alors, j'ai trouvé une religieuse en train de tricher. Je lui ai dit que je te donne zéro, mais je te donne un conseil. Dès que tu sors de cette salle, tu rentres chez tes parents, tu guides le gouvernement. En plus, c'est une religion du gouvernement. C'est-à-dire que le problème, notre problème, le problème d'éthique, il n'y a que les médias qui peuvent nous aider. Si vous nous épargnez de ces injures, parce que vous savez que j'ai un ami camerounais, il faisait un travail pour le compte de la Banque mondiale. On lui avait mis mes coordonnées, quand il est arrivé, il m'a... Mais il m'a dit, mais vous êtes... Nous, nous vous respectons, mais depuis que je suis à l'hôtel, ce que je suis comme débat à la télévision, ça ne va pas vous permettre de décoller tout de suite. Moi, je crois que le salut de ce pays dépend des médias. Vous êtes le quatrième pouvoir. Vous le faites déjà bien, mais il y a moyen de le faire davantage. C'est-à-dire les émissions éducatives, les émissions de civisme. Ce sont des choses sur lesquelles... Parce que c'est ce qui nous manque dans ces pays. Vous, comme vous avez la possibilité d'atteindre tout le monde, et c'est ainsi qu'en théorie du développement, il y a une école qu'on appelle l'école culturaliste. Cette école considère que la culture peut servir des leviers ou des freins au développement des États. Or, la culture, c'est quoi ? La culture, c'est l'ensemble des valeurs partagées. Si vous multipliez les émissions qui font voir à la population que les vols n'est pas bons, les jours n'est pas bons, les tribalismes n'est pas bons, les mensonges n'est pas bons. Et là, j'ouvre encore une parenthèse, je tenais à l'édit. Oui. Je sais que vous avez été victime de ce qui s'est passé dernièrement sur notre ville. Oui. Mais quand vous regardez ces images-là, il y a à peine 200 motocyclistes. À peine. Alors, comment les gens peuvent conclure que tous les motocyclistes, ce sont des voleurs ? Non. C'est faux. Non. Nous qui gérons les motocyclistes qu'on appelle Wewa, il y en a par dizaines de milliers. Dans la ville ici ? Dans la ville. Ce sont ces analyses simplistes. On conclut que ce sont les Wewa qui ont cassé. Non, mais il y avait 200. Mais nous qui contrôlons ces gens, il y en a au moins 20 000. Dans la ville de Kinshasa ? Oui. Et encore une ineptie. On veut faire croire aux gens que non, tous ces motocyclistes en partiennent à une tribu. Mais c'est faux et archifaux. Moi, j'ai tranché une litige devant mon bureau. Il y a un monsieur qui était transporté par les motocyclistes. Lui, il parlait au conducteur anti-louba. Il lui disait que non, moi, je dois rester par ici. Mais les motocyclistes ne comprenaient rien. C'est quand ils ont commencé à se chamailler que les gens sont arrivés. L'autre dit, non, je lui ai demandé de me déposer là-bas et il m'a conduit jusque vers l'hôtel de ville. Mais les conducteurs se défendent. Il dit que moi, je ne suis pas mon louba. Lui, il parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Comment j'allais... Donc, l'amalgame. Ce sont des analyses simplistes. Tous les hôos sont les balouba. Les gens doivent apprendre. Je condamne ce qui est arrivé. Mais les gens, lorsqu'on parle de l'État, on doit faire des analyses dans leur complétude. Vous ne pouvez pas, à partir d'un échantillon de 200 personnes, conclure que tous les hôos sont des voyous. Non. Les hôos que vous voyez là, ce sont les anciens étudiants de l'INIKIN, de l'ISC, d'ailleurs. Qui n'ont pas eu de travail. Qui n'ont pas eu de travail. Nous n'encourageons pas ce qu'ils sont. Nous condamnons véhémentement. Mais il faut que les gens apprennent à être responsables. Et lorsque vous parlez en public, apprenez à m'essayer à convoquer les grandes forces de l'intelligence. Et quand ils passent, on considère que c'est une tribu. C'est fou, archifo. Ce sont des analyses simplistes. Mais les hôos de Kisanga, ils sont quoi ? Les hôos de Bucabre sont là ? Je voulais quand même apporter ces précisions-là. Si nous voulons que les choses s'arrangent dans ces pays, nous devons aborder des questions de manière profonde, de manière dépassionnée. Donc, si l'économie est là où nous sommes aujourd'hui, nous avons un problème d'hommes. Regardez, on a transformé les entreprises depuis le 7G 2008. Avec les coups Pirep. Quel est l'apport aujourd'hui ? L'ONATRA a toujours ce problème. Donc, nous devons d'abord commencer à travailler, transformer l'homme, et faire ce travail de manière générale. Donc, nous, nous n'en avons pas la possibilité. Alors, on va terminer l'émission, professeur. Là, je prends un peu votre casquette de président qui légifère au niveau de la vie de Kinshasa. On dit aussi que la bonne politique, c'est les bonnes lois. Est-ce que nous avons les bonnes lois sur le plan économique ? Je voulais vous dire, j'aime, qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de nouvelles lois. Ah bon ? Le Congo a besoin d'appliquer les lois que nous avons. Personne ne les applique. On a déjà légiféré. Je vais vous donner l'exemple dans le cadre du climat des affaires. Le gouvernement a tout fait. Toutes les lois ont été votées. Mais qui les applique ? On vous dit que pour créer une entreprise en RDC, il faut aller au guichet unique en charge des entreprises. Et dans 72 heures, vous devez avoir... Votre entreprise. Mais allez-y si vous en aurez. Mentalité. Moi, j'ai mentalité. C'est-à-dire, celui qui est là, il est fier de dire que je suis assis sur son dossier. Littéralement, les gars-là, on va le dire, on a vendé le dossier. Donc, il ne sait pas qu'il est assis sur le bonheur de ses enfants. Les entrepreneurs, ce sont les créateurs des foyers de richesse. Vous y allez là-bas, vous allez faire un des... Moi, il y a peu, avant le confinement ici, j'ai reçu des investisseurs qui étaient venus. Mais pour avoir les documents, c'était tout un problème. Donc, bref, les textes sont là. On peut peut-être chercher à les améliorer. Mais nous pouvons, si nous appliquons les textes que nous avons, si les hommes deviennent conscients, je crois que les choses... Donc, les quatre roues que vous nous avez expliquées. Oui, les quatre roues. Donc, je vais... Si on applique... Vous appliquez ça. C'est ça le socle d'un poïsme. L'un poïsme. Donc, l'un poïsme... Les quatre roues. Donc, l'un poïsme repose sur trois principes. La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Maintenant, expliquez un peu, on termine par là. Expliquez un peu la bonne intelligence avec la communauté internationale. Oui. On doit faire quoi ? Oui, aujourd'hui, là, qu'on ne vous trompe pas. Donc, vous ne pouvez plus vivre en Paria. En autarcie ? Non, non, non. Il faut négocier là où il y a vos intérêts. Et il faut éviter d'affronter ceux qui sont plus forts que vous. Il ne faut pas rêver dans la vie. Il faut s'adapter. Oui, il faut. Avant des bons diplomates. Oui, il faut des bons diplomates. Donc, c'est-à-dire, je vous ai dit que le développement était une démarche processuelle. Même la puissance, elle est processuelle. Donc, quand vous êtes à... Quand vous voyez un Trump... Oui. Aller négocier avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est ça. Ce n'est pas que vous vous êtes assis ici, vous volez l'argent, après vous dites que vous êtes souverain. Par rapport à quoi ? Donc, il faut savoir la politique, que les questions de l'État, comme je l'ai dit souvent, ne se traitent pas avec les États d'art. Donc, on termine avec la question. Vous croyez toujours à cette coalition. Et pour vous, c'est le salut de la stabilité du Congo. Pour la paix qui peut produire une bonne économie. Oui. Moi, je ne veux pas entrer dans les débats politiques. J'ai un léger avantage. C'est d'avoir écrit une thèse en économie. Une autre en sciences politiques. Donc, je connais comment fonctionnent les États. Je vous fais voir que les malheurs de ce pays, si nous ne décollons pas, c'est parce que chaque fois, il y a des problèmes. 22 rencontres... De la table ronde au dialogue de la Cinco, 22 rencontres politiques. Ce sont les indicateurs des risques politiques. Et dans un État comme celui-là, les investisseurs ne viendront pas. Donc, avec l'analyse des risques pays... Oui. On ne vient pas chez vous. On ne vient pas chez vous. Et je vous dis, dans toutes les grandes bandes occidentales, vous le savez, je sais que vous posez des questions pour les téléspectateurs. Oui. Quand vous entrez, il y a le monitoring de chaque État. Donc, on fait une approche sotte. Donc, on vous donne les forces, faiblesses et les risques que vous prenez en allant dans cet État. Et surtout, quand il y a les gens qui ne s'entrecise... Non, c'est-à-dire, ou il y a même des centres incitulés dans leur salle de réunion. À la télévision. La télé, c'est leur salon. Les médias, les ambassades relègnent. Ils disent que ça ne marche pas. Ils ne venaient pas. C'est pourquoi je sais. Je suis partisan de la liberté d'expression. Ça fait 20 ans que je suis dans les médias. Mais je pense que nous devons contrôler les discours publics et les discours privés. Parce que ça a des répercussions sur la vie de l'État. Et à part ces 22 rencontres, nous avons connu 22 ans de guerre. Je n'ai aucune autorité si je l'ai décideur, mais je prie Dieu chaque jour pour que cette coalition continue, que nous ayons la paix et que Fatih Béton puisse donner au peuple le testament que papa Étienne Dérèse-Mémoire avait laissé. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Merci. Et ça, ça ne peut se réaliser que dans son partenariat avec l'autorité morale. Donc c'est mon point de vue. Les gens qui veulent qu'il y ait des troubles dans ce pays, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ça va encore nous tirer par les bas. Je suis contre le pillage. Lorsque vous pillez, c'est parmi les raisons qui ont mis cette économie à genoux. je crois que... 91, 93... 93. 30 ans en arrière. Oui. Et quand on va détruire les entreprises, ça ne sera pas les bureaux de nous, les politiciens. Ça sera les entreprises là où la population travaille. Donc je veux que nous puissions tous faire corps avec la République démocratique et regarder avec elle dans la même direction pour que nous puissions redynamiser notre économie. Et pour ce faire, il faut tenir compte des quatre roues de la croissance. Merci beaucoup, professeur. C'est un grand plaisir quand je reçois Godin Poi parce que non seulement il a l'histoire et il a aussi le pragmatisme d'expliquer comment parvenir à stabiliser notre pays. Mais je voulais vous demander quelque chose. Oui, président. Je voulais dédier cette émission à deux personnes, si vous autorisez. Allez-y, je vous en prie. Je dédie cette émission à Maître Nimi Mayendi Ganguimi. Oh ! Les publie, un grand juriste. Je le dédie encore au professeur Lundaboul. Premier ministre. C'est ça ma race. Merci beaucoup. Et on sait d'ailleurs que lui-même, Poi est la bonne race de ceux qui sont bien formés et qui n'ont pas en tout cas la langue dans leur poche. Quand il faut dire la vérité, ils disent la vérité. Portez-vous bien. Je n'ai pas voulu citer ceux qui sont en fonction, sinon on va dire qu'il rase les murs. Donc pour vous faire voir mon objectivité. Merci beaucoup. 60 ans économiquement, vous avez compris. et naturellement, l'avenir dépend de nous. A très bientôt. Le seul rendez-vous Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise des positions sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501